Salut tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui est faite pour vous aider à choisir un masternode, je l'ai pas faite tout seul, les mecs de chez Omni Analytics Group m'ont beaucoup aidé et m'ont fourni toutes les études qu'ils ont fait sur les masternodes, et gratuitement en plus. Allez voir leur twitter, leur site internet, ils font du putain de bon boulot, moi c'est des cryptes, bienvenue dans les tutos de prolo. C'est quoi un masternode ? Les masternodes ne sont rien de plus qu'un fullnode, ou un wallet qui possède une copie de la blockchain en temps réel. Par contre, leur fonctionnement est différent d'un fullnode comme sur le BTC par exemple. Ils sont différents car ils permettent des fonctions bien spécifiques autres que de maintenir la blockchain, ou de relayer des transactions. Les masternodes peuvent par exemple augmenter l'anonymat des transactions, faire des transactions instantanées, permettre un système de gouvernance avec des votes, permettre un système de trésorerie, c'est à dire voter pour un projet qui sera développé sur Dash et le rémunérer directement via la blockchain. Le retour sur l'investissement est un point clé des masternodes, il se présente sous forme d'un pourcentage, et représente les gains possibles sur un an. Donc un ROI de 100%, s'il reste stable, vous rapportera le double de la somme de départ sur un an. Héberger un masternode va vous permettre d'être rémunéré avec un pourcentage d'intérêt prédéfini en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies ont quasiment tout un modèle de bloc reward différent. C'est la manière dont un hébergeur de masternodes sera récompensé. Même chose pour les ROI, ils diffèrent tous. Les crypto-monnaies à faible ROI sont en général les plus stables. Dash par exemple a un ROI de 7%, c'est le retour le plus faible de tous les masternodes. Posséder un masternode coûte aussi de l'argent. En fonction de la crypto-monnaie, le prix peut varier. Toujours sur Dash, un masternode nécessite de posséder 1000 Dash, donc entre 250 000 et 300 000 dollars. Vous en trouverez des beaucoup moins chers, mais donc beaucoup moins stables. Le collatéral requis est différent à chaque projet, mais le concept reste le même. Maintenant, on va analyser les informations de base liées au masternode pour nous aider à en choisir un. Le point crucial dans le choix d'un masternode va être son prix. Le mieux étant d'opposer son prix à son market cap. Dans la description, vous trouverez des sites qui servent à répertorier les masternodes avec toutes les infos nécessaires. Le mieux si vous cherchez la stabilité de prendre un masternode dans la zone grisée, avec un market cap élevé et un prix faible. Le deuxième point le plus important va être le ROI. Car on va pas se mentir, on est pas là que pour le projet. Si on oppose le ROI au market cap, on a 5 catégories qui ressortent. En rouge, petit market cap, grand ROI. En orange, petit market cap, petit ROI. En violet, moyen market cap, petit ROI. En vert, moyen market cap, grand ROI. Et en bleu, grand market cap, petit ROI. On voit clairement le retour sur l'investissement baissé avec le market cap. On passe de 8000% à 7%. La zone la plus intéressante serait la verte, puis la violette si on veut un minimum de stabilité. Mais si vous voulez prendre des risques, alors il faut prendre dans la catégorie rouge. N'oubliez pas que le retour n'est pas constant. Il diminue si le nombre de masternodes augmente. Et il diminue aussi avec le temps. Dans le code source, la plupart des crypto-monnaies prévoient de baisser les rewards au fur et à mesure pour réduire l'inflation. Un autre point important va être la liquidité. Sur ce graphique, on a le ROI opposé à la liquidité de la crypto-monnaie. C'est-à-dire le volume en dollars qui a transité sur les échanges. Plus le volume est haut, plus la crypto-monnaie est demandée. Ou alors plus son coût est manipulé, mais ça c'est un autre délire. Ce graphique permet de mieux voir l'accessibilité de la crypto-monnaie. Plus son volume est élevé, plus il sera simple de l'acheter ou même de le revendre. Alors qu'investir dans un volume plus faible sera beaucoup plus risqué. Là on a vu les informations de base. On va passer au point un peu plus technique. Si vous cherchez un projet viable et solide, le mieux est de commencer par le white paper. Sur ce graphique, on a le market cap opposé à la qualité du white paper. Pour pouvoir classer le white paper, ils utilisent un algorithme qui prend plusieurs points en compte. Par exemple, le nombre de mots unique, l'indice de flèche Kinkaid, et j'en passe. Le mieux serait donc une crypto-monnaie se trouvant dans la partie droite du graphique. Ici vous avez le classement plus détaillé des white paper. Maintenant, on passe à la gouvernance. On va regarder si le projet possède un système de gouvernance connu, et on peut voir que très peu de masternodes en ont un. La gouvernance est ce qui permet aux détenteurs de masternodes de voter pour les choix liés à la crypto-monnaie. C'est un point très important pour l'avenir d'une crypto-monnaie. Pour conclure sur ce point, on peut regrouper les informations dans un même tableau, qui sont la crypto-monnaie untel un site web, un white paper, et une gouvernance. Sous cette forme, c'est un peu plus visible. Le mieux logiquement serait de prendre un masternode qui est dans le vert. On va aussi regarder la distribution des richesses. Si seulement 10 personnes possèdent 90% des masternodes, il y a un problème. Sur ce graphe, on a la quantité, en pourcentage de la crypto-monnaie, qui se trouve en dehors du top 100. Donc un pourcentage élevé est positif, et signifie une bonne répartition des richesses. Sur la gauche se trouvent les crypto-monnaies les plus jeunes, et à droite les plus anciennes. Pour les crypto-monnaies les plus jeunes, ce graphe n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, on s'intéresse à l'activité sur les réseaux sociaux. Allez toujours faire un tour sur le Reddit, Discord, Telegram ou Twitter, pour voir s'il y a une communauté active autour du projet. Là, on a l'activité sur les réseaux par rapport au market cap. Le mieux étant de crypto-monnaies se trouvant dans la partie droite du graphique. En bonus, je peux vous donner ce graphe montrant les meilleurs échanges en termes de masternode. Dans 80% des cas, votre crypto-monnaie se trouvera sur CryptoBridge. Pour connaître les masternodes qui vont bientôt arriver, le mieux est d'aller sur le forum Bitcoin Talk. Pour finir, j'aimerais parler rapidement de Sentinel. Ceux qui ont déjà installé des masternodes en ont sûrement déjà entendu parler. La fonction de Sentinel est de communiquer au réseau l'état de votre masternode. Sur certaines crypto-monnaies, si vous ne mettez pas Sentinel, votre masternode n'apparaîtra pas comme étant en ligne. Il est donc possible d'abuser de ce système. Vous créez une crypto-monnaie avec un masternode, vous prenez un vieux code source qui nécessite Sentinel, vous lancez votre crypto-monnaie et en cachette, vous hébergez 100 masternodes avec Sentinel de désactiver et 2 avec Sentinel d'activer. Les sites qui répertorient les masternodes ne verront que 2 masternodes. Ils vont donc calculer le ROI avec 2 au lieu de 102. Comme je l'ai dit au début, le ROI diminue avec le nombre de masternodes. Le site affichera 800%, mais en réalité, vous avez 80% de ROI. C'est pourquoi je vous conseille d'éviter les crypto-monnaies récentes avec Sentinel. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ne me demandez pas dans les commentaires ce que je pense de tel ou tel masternode, c'est à vous de choisir. Vous avez toutes les infos nécessaires dans cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour un shitcoin show hors série. C'était Décrypt, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada